Salut, on est vendredi soir, on est le 2 ou le 1er septembre? Le 2 je pense? Ouais, le 2 septembre. Je sais pas quand cette vidéo va vous trouver, va apparaître sur YouTube, mais je le prends, je me filme pour dans le futur, quand je vais pouvoir vous annoncer la nouvelle. Donc, très grande nouvelle, je suis enceinte. Je suis enceinte. Ouais, pour un 2e bébé. Adeline va être une grande soeur, ça me fait vraiment bizarre de vous en parler de même, je deviens un peu émotionnelle aussi. On s'y attendait vraiment pas. Vraiment pas. C'est vraiment un bébé surprise. Excusez, là, ça vient me chercher. Ouais, c'est vraiment un petit bébé surprise. On s'en avait parlé d'en avoir un 2e, mais il y avait tellement pas de presse. Puis, tu sais, on voulait pas être nécessairement dans le condo quand on avait, quand on aurait eu un 2e. Puis, tu sais, je veux dire, la vie fait en sorte que, bon, là, ça arrive maintenant. C'est un peu plus tôt sur nos horaires, si on veut. On prévoyait vraiment pas tout de suite. Comme c'est là, les enfants vont avoir 2 ans de différence. Vraiment, là, genre 13 ou 15... Euh, non, excusez. 23 à 25 mois de différence, là. Fait que c'est quand même une belle différence d'âge, je trouve. Moi, pour mon frère, c'est ça qu'on a. Puis, mon frère pour moi, on s'entend super bien. On va toucher du bois, là. Moi, c'est comme jamais chicane pour rien, tu sais, pour rien de grave. Tu sais, on a jamais eu de chicane de... Vraiment horrible. Fait que c'est ça. Je... C'est vraiment une surprise. Puis, je dis ça. Puis, honnêtement, comme j'ai pris la pilule consattractive un matin, parce que, tu sais, j'étais sûre qu'il se passait rien. Puis, après-midi, j'ai fait une sieste encore. Ça fait comme deux semaines, là, que je suis à terre. J'ai zéro énergie. Quand Cadeline adore, je saute sur l'occasion. Je fais des siestes aussi. Puis, genre, dors bien la nuit, tu sais. Fait que c'est pas comme si je fais juste dormir pour dormir. Puis, après ça, je fais pas ma nuit, tu sais. Je fais juste vraiment beaucoup dormir ce temps-ci. Puis là, tantôt, j'ai comme réalisé que ça faisait, tu sais, environ deux semaines que j'avais des envies de nourriture, un peu style pop-corn, chip, hot-dog, craft dinner. Fait que, tu sais, comme tout des carbs salés, là, si on veut. Genre de la poutine. Tu sais, là, tout ce genre de nourriture-là. Puis là, ça m'a frappée. J'ai fait, attends une minute, là. C'est comme plus fort que moi. J'ai jamais de craving de chips. C'est très, très rare. Alors, si ils sont là, je vais aller manger. Puis, c'est correct, là. Mais, tu sais, j'ai pas de craving. Genre, ça me prend des chips, là, là. C'est très, très rare que ça m'arrive. Fait que... Puis là, ça faisait comme deux semaines qu'à chaque jour, il y avait de quoi qui se passait, comme du pop-corn du après-midi. Puis là, à un moment donné, je suis comme... Ok, tu sais, je vais... J'avais des tests ici, mais ils sont tous expirés, là. On s'entend. Adeline, elle a 15 mois présentement, là. Fait que ça fait... Ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait au-dessus... En tout cas, ça fait très, très longtemps. Ça fait au-dessus de deux ans, là, que mes tests, ils sont ici puis ils pouvaient rot, là. Fait que, tu sais, je veux dire, ils étaient vraiment expirés. Mais je me suis dit, tchèque, je vais prendre une chance, là. Le pire qui peut arriver, c'est que ça me dit que c'est négatif. Puis je vais, tu sais, je vais les jeter puis de la tête. Mais là, le premier, il sort. Puis là, on s'entend, là, ça, c'est avec l'urine d'après-midi. Ils t'aiment absolument quand ils disent de faire les tests, les personnes qui savent, là. Pour faire le test de... de... d'être enceinte ou pas. Il faut prendre l'urine du matin, comme ça, elle est comme plus concentrée. Puis il y a plus de... de l'hormone, là, qui détecte, justement, que t'es enceinte ou pas. Fait que, là, j'ai dit, ben, mes tests sont expirés. Et peu importe, là, c'est pas grave. Fait que je commence à... à tremper mes... à tremper un test. Puis là, ça arrive comme beaucoup, beaucoup trop vite. Puis il y a comme deux lignes qui apparaissent. Puis là, je bat le trip, là, je suis comme, ben, attends, là, c'est-tu parce que... C'est-tu parce que mon test, il est vieux, fait qu'il est comme vraiment, comme, loin de la vérité. Où il y a-tu de quoi qui se passe pour vrai. Fait que, là, il me restait 5 tests. T'sais, genre, vraiment, les petits strips, là, qu'ils vendent, là, sur Amazon, genre, en paquet de 30, là. Il m'en restait comme 5. Fait que, j'ai tout fait. Ils sont tous arrivés positifs. Après ça, j'ai pris un first response que j'avais à la maison, première réponse. Mais encore une fois, c'était expiré, là. Expiré, je vous dirais, de cette année en mars ou en mai, quelque chose de même, OK? Fait que, t'sais, ça fait quand même 4, 5 mois, là, que c'est expiré ces tests-là. Fait que, là, il me sort deux bords. Puis là, je commence à googler. OK, parce que, là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, vu que le test est expiré, ça veut dire quoi? De ce que j'ai pu voir, c'est que les tests, dans le fond, la protéine qui détecte l'hormone va s'affaiblir avec le temps, d'où le fait qu'il y a une date d'expiration. Donc, moi, ce que j'en ai convenu, c'est que, bien, s'il y a de quoi, ça va me donner un faux négatif et non un faux positif. T'sais, si c'est un positif sur un test expiré, c'est parce que t'es enceinte, s'il vous plaît, là. Fait que, ça reste de même. J'ai appelé le pharmacien pour lui poser des questions, pis tout. Parce que, comme je vous disais, j'ai pris la pilule contraceptive, moi, ce matin, pis pendant les 3 semaines dernières, là, je savais pas. Je savais même pas, pis je suis en copie, moi, pas pour vous donner trop d'informations, là. Mais, si on est pas sûr, on se protège physiquement avec une barrière physique, là. Fait que, je veux dire... On sait comment c'est arrivé, mais on se demande les circonstances, comme, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tombe enceinte, parce qu'on la comprend pas. Fait que j'ai appelé le pharmacien, pis tout. Elle m'a donné conseils, pis tout. Pis, finalement, ça a fini la conversation que j'ai demandé de m'envoyer un nouveau test, un bon test de première réponse. Pis, je vous niaise pas, là, en 2 secondes et quart, la barre, regardez comment elle est foncée, pis elle était de même tantôt aussi, là. La barre est super foncée. There's no denying it. Fait que, c'est ça. Demain, on s'en va rencontrer... On s'en va manger au resto avec le parrain, la marraine et leur conjoint respectif. Le parrain et la marraine d'Adeline et leurs conjoints respectifs. On s'en va au resto toute la gang, fait qu'on va être ici. Fait que, je vais essayer de filmer des réactions, parce que j'envoie ça leur dire, là. Je veux dire... Si, finalement, on n'est pas enceinte, pis il arrive de quoi, ben, c'est la vie, là. Mais, tu sais, je voudrais pas, comme, le cacher de personne. Fait que, je sens la casse, pis moi, on est ben de même pareils. On est même similaires, de même, là. Fait que, je pense qu'on va le dire aux gens de moi, de moi, pis je suis un peu nerveuse. Je ne vous mentirai pas. Pis je vais essayer de filmer des réactions, parce que pour Adeline, ben, tu sais, j'étais pas sur YouTube et tout. Fait que, filmer, c'était comme pas un réflexe. Mais là, je me dis, Colleen, ça serait vraiment des beaux souvenirs d'avoir ça pour le deuxième bébé. En plus que, le deuxième bébé... C'est fou de dire ça. C'est vraiment fou de dire ça. Surtout que le deuxième bébé, c'est vraiment une surprise. Vraiment, vraiment une surprise. Alors, c'est ça. Là, je vais aller... Charnaca, il travaille. Il travaille dur. Il travaille fort, ces jours-ci. Vraiment, vraiment fort. Fait qu'il fait encore de l'overtime ce soir. Un petit bout. Pis, moi, j'étais avec Adeline à la maison, évidemment. Fait que là, je vais aller relaxer un peu devant la télévision. Pis, je vais aller me coucher. Donc, c'est ça. Écoutez, je sais même pas c'est quand notre date de conception. Je me rappelle même plus de mes dernières règles. C'était quand. Fait que c'est tout un grand mystère. Autant qu'Adeline, elle a pu être calculée, que je prenais ma température pour voir quand est-ce que je voulais. Pis tout. Autant que celle-là, c'est comme... Ah! Ben, je suis enceinte. Fait que... C'est ça. Beaucoup, beaucoup de choses à voir. On va voir comment la vie prend son cours. J'en raccouille-moi, c'est sûr qu'à cause des parles-là, on est... Les deux, on a dit comme, t'sais, on veut pas d'avortement, rien. Si la vie a fait en sorte qu'on a un deuxième enfant maintenant, c'est ça qui est ça. Pis, on va juste comme faire avec. Pis, on va souhaiter un bébé en santé et tout. Fait que c'est ça. Alors, là-dessus, je vous laisse. Je vais aller me reposer. Pis, j'ai hâte de vous emmener dans mon parcours de tout ça. Ça va être vraiment le fun. Alors, voilà. Je vous dis à plus tard. Bon matin. On est samedi, le 3 septembre. Ça fait un bail que je vous ai pas vloggué. Mais c'est ça, il est arrivé vraiment tout plein de choses. Tu veux-tu dire allô, Adeline? Allô! On est revenu de Wildwood. Pis, la première semaine, j'étais juste comme sur les fesses, là, pour pas dire d'autre chose. J'étais tellement fatiguée. J'ai comme récupéré toute la semaine. J'ai fait du lavage, du nettoyage de la maison, tout, tout. Une chance, ma belle-mère était là quelques jours avant pour comme m'aider avec le ménage de la maison. Mais en tout cas, c'est ça. Après ça, malheureusement, Adeline a eu la... Je veux pas me tromper, là. Je pense que c'est la rubéole. Roséole. C'est quoi t'as eu? Roséole, je pense. C'est comme la moins pire de toutes, là. Mais tu sais, elle a fait de la température comme pendant quatre jours. Presque insoutenable. Après ça, plus de température. Elle a eu comme toute plein de boutons sur son ventre, sur son devant, son dos, du torse. C'était quelque chose. Puis c'est ça, on a pris ça extrêmement mollo. Mais là, aujourd'hui, on a quelques activités de prévu. Fait que je vais vous en porter avec nous autres. Là, je suis juste en train de préparer la maison vite, vite, là. Ça va faire du petit lavage final. J'ai monté le lit, le lit pliable dans le divan. Le divan-lit. Fait que tout ça s'est monté parce que ma meilleure amie et sa blonde... Sa fiancée, excusez-moi. Sa meilleure amie et sa fiancée viennent coucher à la maison parce que ils vont m'aider. Ils vont... Vu que je suis en accueil de travail ce soir, ils vont garder Adeline pour la soirée. Puis ils vont juste coucher ici, là. C'est comme moins compliqué. Demain, on se fait un beau brunch, that's it. Parce que moi et ma mère, ce soir, on s'en va voir des Backstreet Boys. Fait que ça fait deux ans qu'on a nos tickets. Mais qu'on ne peut pas y aller, évidemment, à cause de la COVID. Fait que là, cette année, it's happening for real. Fait que je suis vraiment contente. Alors, c'est ça. Là, je suis en préparation finale. Je suis juste en train de nettoyer un peu les surfaces. Je vais mettre la nappe. Je vais ramasser un peu le sofa, le plier, les couvertes, tout juste pour que ça a l'air un peu plus ramassé. Puis il faut que je vais faire un petit tour dans la salle de bain aussi, juste comme essuyer les surfaces, là. Tu sais, où ça a l'air comme plus propre. Mais tu sais, le gros, il est fait parce que je suis en la colle, le fait, il ne v'a pas très longtemps. Alors, c'est ça. C'est quoi tu fais? Tu dis allô? Coucou! Coucou! Alors, c'est ça. Adeline, je vais essayer d'y insérer quelques clips, là. Mais elle marche, comme, quasiment tout le temps. Elle a de la misère à garder son équilibre pour longtemps. Mais elle, comme, elle essaie de marcher comme partout. Fait que c'est bien, bien drôle. Alors, on est fiers d'elle, même si elle s'est assis sur les points des pieds. Fait que là, ça, c'est une autre affaire qu'il faut que je dîle avec, là, dans les prochains jours. Lundi, je pense. Il va falloir que j'appelle pour aller voir son physio. Parce que, bien, tu sais, c'est ça. Tu sais, eux autres, ils disaient, tu sais, si elle marche, il n'y a pas de problème. Mais là, tu sais, oui, elle marche, mais sur la pointe des pieds. Fait que c'est comme un autre dossier à régler. C'est qui, ça? Coucou! Elle vous fait des coucous? Coucou! Fait que c'est ça qui est ça. Je voulais juste faire un petit update. C'est ça, là, j'ai du lavage qui rouge, je prépare un peu nos choses. Puis, on s'en va manger au resto tout ensemble avec même mon frère, tantôt. Puis après ça, Cyne puis Evelyne s'en reviennent ici. Puis, on va comme passer la journée ensemble. Puis, après ça, moi, je vais partir pour le concert. Fait que c'est ça qui est ça. C'est plus moi qui vais faire sa bonne. Non, non. Non. T'as trouvé ta bonne? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est parce que je vais avoir une année vraiment chargée. T'es-tu enceinte? Au sacrifice. C'est pas un petit mètre là. Non, c'est pas vrai! Non, c'est pas un petit mètre là. Non, c'est pas un petit mètre là.